bienvenue sur top invest la chaîne des tops d'investissements et si on parle essentiellement d'entreprises de qualité alors saint gobain a eu des résultats financiers exceptionnels ok pour le seul pour le premier semestre 2022 ils ont ils sont très bons ces résultats financiers là donc on va lire à peu près si cette note d'information ici à peu près afin de voir à peu près qu'est ce qui s'est passé et on va essayer d'aller regarder si dans les résultats financiers et vous dit ce que je pense par rapport à cette compagnie ci en général parce qu'on a déjà fait une vidéo sur cette compagnie ci durant le mois de mois d'avril donc on est encore 54 dollars l'action ici et on va y revenir pour vous dire à peu près qu'est ce que je dis à ce moment là et qu'est ce que je pense à partir de maintenant ok donc ici on va directement sur les rapports qu'est ce qu'on dit ici pas pas les rapports mais la note d'information ici donc c'est un condensé ce sont pas les rapports financiers si donc jamais vous limitez à ce genre de notes pour prendre une décision d'investissement ok donc le producteur de matériaux de construction saint gobain a publié mercredi ainsi qu'il a publié mercredi ainsi qu'il avait anticipé un résultat d'exploitation record et une marge à deux chiffres au titre du premier semestre 2022 le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année donc au premier semestre le résultat d'exploitation du groupe a atteint 2 milliards 2.79 milliards d'euros en hausse de 17.5% par rapport à la période correspondant en 2021 la marge d'exploitation c'est hissé à un niveau plus haut un niveau un nouveau plus haut historique de 11% au premier semestre contre 10.7% au premier semestre 2021 donc de record en record dont l'activité semestre réel de saint gobain a profité de la dynamique de l'ensemble de ces segments qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres portés tout particulièrement par la rénovation en europe et la construction dans les amis dans les amériques et en asie a indiqué le groupe dans un communiqué donc déjà quand moi je vois ce genre de choses alors c'est pas une entreprise que je connais de enfin personnellement ou bien de fond tant qu'homme donc ici par exemple regardez quel est le segment le pourcentage de revenus qui provient de la rénovation et quel le pourcentage de revenus qui provient par exemple de de la de nouvelles constructions je ne sais pas si le détail d'accord ça serait même difficile de le détailler comme ça mais dans tous les cas de figure c'est ce qui me vient en tête ici et quelle est la taille de marché des parlements de ces deux segments d'activité là et comment il se comporte en thème de récession c'est ce qui me vient à l'esprit présentement donc saint gobain a maintenu son objectif annuel portant sur une progression à taux de à taux de change comparable de son résultat d'exploitation par rapport à 2021 au premier semestre clos fin juin le groupe a déchets a dégagé un résultat net courant record de 1 milliard 421 points de 1.41 milliards d'euros en hausse de 20.5% par rapport à la même période en 2021 en données réelles le chiffre d'affaires a progressé de 15.1% à 25.48 milliards d'euros contre 22.13 milliards d'euros au premier semestre 2021 l'effet de change de 3.3% reflète principalement l'appréciation du dollar américain de la livre sterling du réel brésilien et d'autres devises en pays d'un pays émergents à préciser saint gobain ok donc selon un consensus réalisé par fac 7 les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 25.3 milliards d'euros et sur un résultat opérationnel 2.63 milliards d'euros donc au cours des prochains des prochains trimestres nous sommes prêts à nous adapter avec agilité aux conséquences de la hausse des taux d'intérêt de l'inflation et de la situation géopolitique et énergétique en europe donc ici on vous donne toutes les informations qui pourraient impacter négativement l'entreprise hausse des taux d'intérêt inflation situation à l'association géopolitique bon dans une moindre mesure et la situation énergétique en europe donc ce sont des informations très importantes façon géopolitique énergétique sont liés donc allez-y creuser comment est-ce que ça pourrait impacter ehrlich ça pourrait impacter saint gobain si j'ai fait une vidéo ici concernant les les risques liés à un investissement dans saint gobain ça veut pas dire que toute entreprise concerne il ya des risques d'investissement dans toute entreprise ça veut pas dire ici que ces risques là vont se réaliser ou pas mais c'est bien de les connaître avant même de commencer à investir pour là ça vous donne une idée générale là où on s'en va ok donc on continue ici dont a commenté benoît bazin le directeur général de saint gobain chaque responsable pays a conçu des plans d'action en portant une attention particulière aux marges et au cash flow a ajouté le dirigeant dans cet environnement plus est plus incertain plus incertain saint gobain visera à continuer à super former ses marchés a-t-il souligné donc ça c'est la note générale ok donc en quelque sorte les résultats sont bons mais moi j'ai pas l'information concernant ici la raison pour laquelle les résultats ont augmenté et vous me connaissez moi j'aime fouiller et quand on fouille on se rend compte que ah ben c'est parce que le prix a augmenté c'est une bonne chose d'ailleurs que les prix est augmenté dans saint gobain un pricing power et c'est une bonne chose donc ici je vous ai tout dit que c'est bien d'avoir un pricing power mais il faut que ce pricing power là soit accompagné par suivi par des volumes ok donc quand tu me parles de pricing power ici moi je parle je perds je pense en europe du sud moyen-orient et afrique les volumes les prix augmentent de 17% les volumes baissent de 3.4% en amérique les prix augmentent de 16.9% les volumes baissent les volumes restent stable en asie et pacifique les prix augmentent de 18.4% les volumes restent les volumes sont à peu près croissants et les solutions de haute performance ici les prix augmentent de 7.1% les volumes augmentent de 5.4% qu'est ce samedi en général ça veut dire que en amé en amérique en europe du nord on a peut-être atteint un certain niveau en termes d'augmentation des prix c'est dangereux de continuer à augmenter les prix si les volumes ne suivent pas en europe en europe du sud également c'est la même tendance en amérique c'est disons à peu près la même tendance et en asie et pacifique ça veut dire qu'on a encore un potentiel de croissance en termes des prix également ici donc les pour les solutions de haute performance on a également un potentiel de croissance en réalité le prix augmenté de 15.3% d'accord mais les volumes ont baissé de 0,3% donc c'est bien de savoir que les revenus augmenter mais si les volumes baissent ça me donne ça donne une coloration assez différente donc c'est pas comme lvmh qui augmente ses prix tout en augmentant également les volumes d'accord donc il faut regarder ça également de ce côté là donc moi ce que ça me dit ici ça reste une belle entreprise qui est un pricing power c'est ce que je découvre d'accord de façon je n'ai jamais je me suis jamais attardé dessus donc faut savoir est ce que ça va durer moi généralement je dirais que c'est une ça reste une compagnie cyclique ici d'accord le cycle actuel est plus dangereux à court terme moyen terme qu'à long terme d'accord parce que l'augmentation des taux d'intérêt impacte je pense bien le cc différents segments d'activité donc donc ces différents grands big trends ici qui sont la construction les constructions neuves ainsi que les rénovations surtout les rénovations parce que je pense c'est vrai qu'il ya des incitations au crédit par rapport aux rénovations donc le temps lisez les rapports financiers c'est important de le lire de le mentionner mais également sachez que toutes les rénovations ne se font pas à crédit enfin toutes les rénovations ne se font pas en cash donc à la fin de la journée voilà c'est ça peut porter un s'appel si les taux d'intérêt continue à augmenter pourrait avoir un problème à long terme d'accord ça reste une belle entreprise le tout ici c'est d'acheter une belle entreprise de qualité qui exerce dans un secteur d'activité qui est en lui même cyclique il faut l'acheter un bon prix passé le marché ne paiera pas 20 fois les bénéfices pour cette entreprise ici sauf par exemple en période de spéculation extrême alors qu'est ce que nous on se dit quand on voit ce genre de choses là donc déjà en termes de free cash flow ici ne vous inquiétez pas les free cash flow on baissait mais si vous regardez bien en réalité les free cash flow l'année passée sont il faut les ajuster parce que ça la variation en besoin de fonds de roulement il faut l'ajuster à zéro complètement parce que si vous le mettez à zéro techniquement ça va vous revenir au peu près à peu près aux alentours de 400 et 6200 dans 1 million 800 1 milliard 800 ici alors que ça si vous l'ajustez à zéro donc ça va vous ça va l'augmenter à peu près de 2 milliards aux alentours de 2 milliards 100 ici 2 milliards 200 donc on pourra se dire que ça a plutôt augmenté ici donc c'est une question de les fonds de roulement ici ça dépend de la période et parfois ici il faut aller voir pourquoi est ce que ça a augmenté d'accord donc ou bien baisser d'ailleurs normalement ça devrait être à zéro mais ça s'ajoute sous ce genre de c'est avec les fonds de roulement c'est toujours soit zéro c'est toujours soit plus zéro soit moins zéro enfin c'est une façon de parler bien sûr donc j'aime ce que je vois ici en réalité pour saint gobain franchement j'aime ce que je vois mais je vais pas y investir ok je campe sur ma ma position mes positions que j'avais prochainement avec un biais positif dans le sens où les jeux j'ai des informations sur la l'équipe parce que j'ai eu le temps de lire un tout petit peu ici j'ai eu j'aime bien ce que le management dit même en période difficile on veut se focaliser sur le free cash flow c'est bien c'est très important donc ça dit que tu vas faire tout pour réduire les coûts j'aime ça mais ça veut dire que l'on le 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 ici ils ont parlé beaucoup ils ont beaucoup parlé d'un truc ici qui est le gros qui est le qui gros en quoi là impact en gros un impact donc c'est je pense que c'est une c'est leur stratégie c'est le nom de leur plan stratégique ici il faudrait que j'aille voir c'est quoi ce plan stratégique à la fin de la journée donc le gros impact ici ils l'ont mentionné quatre fois donc faites attention aux mots qui reviennent à chaque fois le gros impact le gros impact gros impact donc c'est bien on avait compris la première fois d'accord donc c'est une bonne chose ici sans doute ils suivent ils continuent à suivre le leur feuille de route ici qui est d'aller dans les des dans des dans des produits où il ya des mme une marge de où il ya des eaux on a un pricing power d'accord aller vers des produits où on a la capacité de fixer les prix d'accord donc qui sont également indispensables et qui dépendent également d'une technologie donc également qui dépendent de la propriété intellectuelle que nous on a ça reste une belle entreprise qui pourrait m'intéresser mais pas à n'importe quel prix alors actuellement si je devais acheter cette entreprise ici donc sur la vidéo qu'on avait fait on était à 54 euros l'action j'avais mentionné que c'est une entreprise ici voilà faut normaliser les résultats ici c'est vrai que les analystes prévoient à peu près 6% de marge bénéficiaire dans les années à venir en termes de marge bénéficiaire mais nous on sait que c'est bien on sait que ça pourrait arriver mais également on veut se protéger au maximum par rapport à une quelconque récession parce que la récession affecte tout le monde d'accord donc ici comment est-ce qu'on va apprécier ça donc moi j'avais normalisé les résultats ici donc on était à peu près une seconde je suis assez généreux en mettant 18 fois les bénéfices et ici le m ça mettait ici en consacrément en considération ceci une marge de fric à chaud de 3.27% d'accord donc 3.2 excusez moi de 3 c'est pas 3.27% c'était 3 c'était en dollars en fait 3 c'était en euros ici donc 1 milliard soit 7 40 ici disait pas le revenu ici qui est à peu près de combien on a revenu de combien en moyenne ici 44 mais en milliards d'euros on va mettre ici 44 milliards d'euros disait pas 42 milliards d'euros c'était le revenu qu'on avait ici donnez moi juste un instant parce que j'ai pas écouté la vidéo jusqu'au fond donc 42 milliards de revenus c'était le revenu moyen que j'avais pris ici donc c'est pas grand 2 milliards de revenus ici ça revient à peu près à 4% de marge donc on est déjà assez niveau si on est déjà à 4% de marge ici donc les analystes prévus étaient dans j'ai pris 2 pour 2.5 pour cent de marge et 4% de marge en période en extrême donc ici si je pense plus maintenant aujourd'hui par rapport aux 4% de marge parce que l'entreprise un pricing power donc elle est sur un big trend mais sachez qu'il pourrait également avoir des variations et c'est une compagnie cyclique qui se paie pas gèrement à enfin je dis qu'il ne se paie pas mais qui ne devrait pas se payer à des multiples très très élevé ici donc on va se dire ceci ok pour moi la valeur restant aux alentours de 45 euros l'action ça veut dire que au prix actuel je n'achèterai pas cette entreprise aussi si vous l'achetez c'est parce que vous pensez que les marges ont continué à augmenter les revenus vont augmenter mais sachez également que il ya des problèmes temporaires d'accord donc ici moi je dirais pour cette entreprise attendez au moins les 30 à 22 euros pour commencer à vous y intéresser par là d'accord donc moi ici idéalement ça serait aux alentours des 20 euros par là ça pourrait peut-être m'intéresser 20 25 euros par là mais en majeure partie en réalité c'est pas le genre d'entreprise qui m'intéresse parfois mais juste pour vous dire que si vous avez acheté votre entreprise aux alentours d'une quarantaine d'euros vous n'avez pas surpayé vous savez un prix correct à la fin de la journée et tout tout revenu supplémentaire toute croissance des marges pourrait être bénéfique pour vous donc je vais me limiter ici pour saint gobain les résultats sont très bons d'accord donc ça le management fait exactement ce qu'il a dit mais également il mentionne que la période à venir et sera compliquée mais ils essaient également de pouvoir faire le maximum selon selon eux pour pouvoir maintenir les marges stables donc mettez ça en tête si vous investissez dans cette compagnie c'est une compagnie cyclique qui pourra vous qui pourrait voir ses revenus baisser ou un ses marges baisser parce que le cycle dans le secteur des rénovations ou bien enfin qui est parfois qui n'est pas un très cyclique parfois qui dépend parfois des taux d'intérêt et c'est surtout le secteur des bâtiments neufs qui peut être très cyclique mais j'aime bien ce que j'ai vu ici mais on continue à garder l'entreprise ici en observation donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à saint gobain ce n'est que mon avis je ne déteste pas l'entreprise mais je ne lâcherai pas au prix actuel je vous ai donné mes arguments je n'aurais fait forcément pas raison mais à la fin de la journée chez uniquement ici pour susciter de l'intérêt et du questionnement dati that's all c'est à vous de prendre les décisions d'investissement ou pas d'accord on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien merci